Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCooloMike Et dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse de la map Moerder Totten Qui est le nouveau DLC, donc le DLC 3 Parce que oui, le DLC 2 c'était Contagion sur Call of Duty Cold War Et là donc le DLC 3, c'est la map Moerder Totten Qui sortira le 15 juillet, donc jeudi 15 juillet Elle sortira à 6h du matin Alors il faut savoir que pour le secret, le secret sera disponible à partir de 19h Donc jeudi 19h, la recherche du secret sera disponible sur toutes les plateformes Alors si jamais vous voulez voir le trailer complet en français Je mettrai un lien en description et en commentaire épinglé Avec le lien de la vidéo du trailer Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse Alors c'est parti pour l'analyse du trailer Donc déjà, on peut apercevoir qu'ici, il y a un des personnages qui tire avec une arme Qui tire carrément 3 rafales Voilà, donc ceci, comme vous pouvez le voir Donc ça, c'est la nouvelle arme en fait Tout simplement, hop, je vais revenir un peu en arrière Donc ça c'est l'arme spéciale de la map Donc vous pouvez l'avoir en meilleure image juste ici Donc ça c'est l'arme spéciale qui est un pistolet Donc ça c'est l'arme de base je pense Et là vous pouvez voir le schéma Donc l'arme spéciale aura 3 améliorations Donc une amélioration comme celle-ci Qui a l'air de tirer 3 balles d'un coup Une amélioration qui ressemble à un pistolet Qui tire une plus grosse balle Donc une plus grosse charge Et ici, un pistolet mitrailleur je pourrais dire Donc un fusil d'assaut Qui tire des rafales comme un fusil d'assaut tout simplement Alors apparemment l'arme s'appelle la Cerbère Et vous voyez le petit rond juste ici Ça c'est une petite boule qui va sortir de l'arme Et qui va vous aider à tirer sur les zombies Donc c'est comme si vous aviez un double coup Donc ça c'est plutôt pas mal Ça a l'air intéressant Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça dans un zombie Donc c'est comme un petit drone qui va sortir de l'arme Et qui va shooter les zombies avec vous Alors il y a aussi ceci Qui serait apparemment, comme je l'ai vu dans la vidéo de Kenshin Qui serait une grenade à trous noirs Donc quand vous la lancez, dans la logique des choses Ça serait une grenade qui exploserait Mais qui créerait peut-être un trou noir Ou voir une onde de choc en forme de trou noir Donc de toute façon on verra bien quand la map sortira Donc là on va continuer Alors juste ici Normalement ça c'est le boss Si j'ai bien compris dans la vidéo de Kenshin Il dit que ça c'est le boss Donc je pense qu'il a raison Alors ça c'est un nouveau zombie avec des cristaux rouges Voilà des cristaux rouges Qui a l'air d'exploser Donc voilà Alors ici nous voyons le nouvel atout L'atout Mulkick Donc c'est l'atout 3 armes Donc bien entendu L'atout principal de cette arme C'est d'avoir 3 armes Il y aura sûrement des améliorations grâce aux cristaux d'éther Donc on ne sait pas c'est quoi les améliorations Mais j'espère qu'ils seront bien Alors il y a une petite particularité avec cet atout C'est qu'elle a des armes sur le côté Donc quand vous allez acheter l'atout Ça va tirer des balles sur les zombies S'il y en a aux alentours Alors moi je trouve que Cette animation d'atout Est vraiment juste incroyable Et c'est dommage Qu'il ne l'ajoute pas sur tous les autres atouts Parce qu'en fait Quand vous achetez un atout C'est parfois gênant Qu'il y ait des zombies à côté de vous Donc s'il mettrait ce genre d'animation Sur tous les autres atouts Ça pourrait tuer les zombies Qui sont en train de vous courir après Et qui pourrait même vous bloquer et vous tuer Juste après avoir acheté l'atout C'est quelque chose de rageant Donc s'il pourrait le mettre sur tous les atouts Et que ça pourrait nous sauver D'une mort Parce qu'on a mal géré les zombies Et qu'on achète l'atout et qu'on meurt Ça pourrait être vraiment pas mal Et ça pourrait être efficace Après je ne pense pas qu'ils vont le faire Je pense que c'est juste une animation Peut-être que sur cette animation Et uniquement sur cet atout Quand il y a une balle qui touche un zombie Peut-être que ça lui fera des dégâts Je ne sais pas Mais ça reste à voir Alors ah oui Moi je trouve que Attendez Donc je reviendrai par après Mais ici vous voyez il y a un train Apparemment il y aura un train On sera dans un sous-sol Il y aura un train Ici on peut voir une sorte de prison C'est une sorte de prison Le lieu mort, terre totten Ça a l'air d'être une prison En pleine ville on dirait Donc là on peut voir qu'il tire avec son arme spéciale Un gros rayon Donc je pense que ça c'est la deuxième amélioration Après je ne suis pas sûr Mais je pense Ok Donc murder totten Alors moi je trouve que Quand j'ai vu la première image Donc le premier teaser de la map Et j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à Shadow Fuffetville Donc dans l'aspect d'être une ville et tout ça Comme dans Shadow Fuffetville Il y a un protecteur Donc là il y aura un robot protecteur Qui à mon avis vous réanimera si vous tombez par terre Et vous aidera à shooter les zombies aussi Donc voilà Moi dans l'aspect j'ai trouvé que ça ressemblait un peu A Shadow Fuffetville de BO3 Mais vraiment de loin Vite fait une petite ressemblance Je ne dis pas que ça se ressemble à fond A 100% Parce que c'est totalement différent Mais voilà je trouvais que dans l'aspect Dans l'idée c'était à peu près la même chose Qui est pour moi en plus Shadow Fuffetville Une des meilleures maps zombies Que j'avais vraiment bien kiffé Alors là il y a une tour Donc cette tour A mon avis elle va servir de défense Donc on va pouvoir l'activer Et quand il y aura des zombies Bah quand vous l'activez Elle tirera sur les zombies avec vous Une sorte de tourelle automatique Donc ça c'est l'histoire A la fin de l'histoire De l'hister egg de contagion Le numéro 2 Le secret numéro 2 Bah les agents se font capturer Donc ça c'est Kravzenchkov Ou je ne sais plus comment elle s'appelle Bah il a capturé les soldats Et nous l'objectif c'est de Bah de négocier pour les libérer Donc ce qu'il nous demande C'est de détruire l'armée De je ne sais plus c'est qui la femme Bah voilà il y a une traîtresse dans l'histoire Et cette traîtresse Elle a invoqué toute une armée de zombies Et cette traîtresse on va la voir à la fin Et en fait bah l'objectif c'est de détruire son armée Apparemment Pour l'instant c'est ce que j'en ai compris Ok donc on voit un peu la ville d'un autre côté Il y a beaucoup de débris Donc les zones vont être un petit peu restreintes Pour tourner tout ça Mais je pense qu'il y aura des grandes zones Pour pouvoir tourner facilement Donc voilà Cette femme là apparemment ce serait la traîtresse Donc ce serait la méchante de l'histoire Qu'il faudrait sûrement battre plus tard Alors là nous avons des zombies En lévitation Qui sont en couleur mauve Violet Et vous allez voir un peu plus tard Je ne sais pas si c'est maintenant tout de suite Mais vous allez voir Qu'il y a le pack à punch Juste en dessous des zombies comme ça Donc là c'est la zone du pack à punch Donc entre la tour Le bâtiment d'air d'ozone Et un autre bâtiment juste ici Et silver femme là bas Donc si on ne détruit pas son armée Le pilote va mourir C'est ce qu'il nous dit dans la cinématique Ok donc il y a une petite flèche Pour indiquer l'électricité Comme d'habitude Donc là on pourra accéder Aux zones du toit Donc c'est bien Parce que j'ai l'impression Qu'il y a une zone souterrain Une zone Normal quoi Un plein pied Enfin dans la ville Et il y a une zone On va pouvoir rentrer dans un Dans un bâtiment Et rejoindre le toit Et de là On va pouvoir prendre des tyroliennes Pour rejoindre un autre toit Ça franchement La map en soi Elle me donne vraiment envie Franchement je suis assez hypé J'espère qu'ils vont vraiment Lâcher du lourd Et Fire by Z Qui était vraiment pas mal Dimashin je ne l'ai pas trop aimé Fire by Z Ça allait C'était plutôt Un début de ville Puis après dans une base Une base militaire Et là Dans une ville Où il y a une prison Et tout Franchement ça peut vraiment être Excellent comme map On va voir On verra bien Je suis impatient de voir Donc là on voyait Qu'ils accédaient à la zone souterrain Là où justement Il y a le train Donc ça c'est stylé Ça me fait penser à À IW Dans la map Je ne sais plus C'est que Shaolin Shuffle Ouais je crois que c'est Shaolin Disco Enfin je ne sais plus Comment elle s'appelait Mais Mais ouais Ça me fait penser un peu à ça C'est stylé Il faudra faire attention Parce que les Les trains Ça pardonne pas Ça one shot Donc là on a vu Qu'il allume l'électricité Boum Ah on peut voir Qu'ici Et bien justement Il y a l'atout Trois armes Donc mule kick Qui se trouve Dans les souterrains Enfin dans Dans la gare Alors là c'est Justement le protecteur Que je l'appelle comme ça Mais je crois qu'il a un nom Je vais vous le montrer Donc c'est un protecteur C'est un robot Qui est là pour nous aider Et qui va tirer Sur les zombies Donc principalement Il n'est pas très efficace Contre les zombies En tous les cas Sur Shadow of the Evil Il ne les one shotait pas Enfin en tous les cas Je ne m'en souviens pas Mais ce qui était efficace C'est qu'il pouvait nous réanimer Donc c'est vraiment Un bon petit Un bon petit robot de soutien Comme ça Si vous tombez par terre Ou même si vous êtes plusieurs Et qu'il y en a un Qui tombe à terre Celui qui l'a appelé Donc je pense qu'il faudra Payer pour l'appeler Et bien quand vous allez Quand vous allez l'appeler Il va vous suivre Donc si vous tombez par terre Il va vous réanimer Après je ne sais pas S'il réanimera votre pote Si c'est vous Qui l'avez appelé Mais c'est possible Je ne me souviens plus trop Comment ça fonctionnait Sur Shadow of the Evil Donc voilà Le robot que je vous parlais Donc le protecteur civil Que je l'appelais Comme sur Shadow of the Evil Il va s'appeler Klaus Donc voilà Vous avez une image Du robot Alors on continue Donc ouais Donc nous aurons Des Panzers Et juste avant Il y a une petite radio Là que je viens de voir Une petite radio Peut-être qu'il servira A faire des étapes du secret Le Panzer Qui crèche du feu Comme d'hab Donc là c'est la zone Du pack à punch Ok Donc là il y a une arme Donc la tour De défense Donc De la prison Qui va commencer Qui va commencer à tirer Sur les zombies Vous allez voir Boum Elle est activée Elle tire sur les zombies Ici il y a une petite arme Donc là il y a une deuxième tour Mais je pense qu'elle n'est pas activée Celle-là Je pense qu'on ne pourra pas l'activer Je pense qu'il n'y en a qu'une à activer Alors je ne sais pas du tout Comment elle s'active On verra bien Donc c'est là Qu'on va voir le pack à punch On le voit déjà ici Donc les zombies En apesanteur En lévitation Donc on peut voir Que autour du pack à punch Il y a une fumée rouge Donc des flammes rouges Donc je suppose que pour l'instant Le pack à punch N'est pas disponible N'est pas accessible Et je pense Mais J'espère pas Parce que sinon Ça va être compliqué Ou peut-être trop facile Mais Si là Là tous les zombies Vont Vont être reliés A un éclair rouge Comme ça Et ensuite Il y aura le boss Comme Kenshin le dit dans sa vidéo Il y aura un boss Qui va apparaître Et il faudra tuer le boss Pour pouvoir accéder au pack à punch Mais si c'est ça Le boss final Ça va être un peu Trop facile Parce qu'à mon avis On devra le tuer Avec des armes non améliorées Et donc Ça va être un peu Soit trop facile Soit trop compliqué Enfin je ne sais pas Ou alors c'est juste un mini boss Donc là on peut voir Qu'il y a vraiment des flammes rouges Qui ne peut pas vraiment utiliser le pack à punch Et là boum Il y a le mini boss Soit c'est le mini boss Ou soit c'est le boss final De la map Qui apparaît Et regardez Dès qu'il apparaît Il y a Il y a des Des lasers jaunes Qui vont entourer Tous les zombies Comme si Ils invoquaient le boss En fait Comme on peut le voir ici En plus le boss Il apparaît vraiment Au dessus du pack à punch Soit ça l'invoque Soit ça lui donne De l'énergie Du pouvoir Je ne sais pas trop Et en plus On dirait qu'il prend de l'énergie Aussi du pack à punch Donc voilà En tous les cas Ça a l'air Ça a l'air d'être Très 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 stylé Et là On peut voir Qu'il y a des zombies Ils ont une lueur mauve Comme ça Avec des yeux mauves Je suppose que c'est lui Qui les contrôle Donc on peut voir La tête du boss Avec une tête de squelette C'est stylé Ça c'est badass Donc l'arme justement Donc ça On dirait que c'est là L'amélioration Non il n'y a pas d'amélioration On dirait que L'arme principale Directement Ça c'est la version Non améliorée Elle sort directement Une boule Que vous allez voir Qui va nous servir A tirer sur les zombies Je ne sais pas Si l'arme est améliorée Ou si c'est l'arme de base Mais on dirait plutôt L'arme de base Là Boum Elle tire sur les zombies Là on peut voir Qu'il y a une grosse source D'énergie Au dessus du pack à punch Donc est-ce qu'on devrait Alimenter le pack à punch Pour pouvoir le débloquer C'est possible On peut voir Que le boss Est alimenté aussi Par le pack à punch Et par cette boule Donc peut-être Qu'il faudra tuer Le boss Pour pouvoir débloquer Le pack à punch Après je ne sais pas Si c'est le boss final Ou si c'est juste Un petit boss Qu'il faudra tuer Pour pouvoir obtenir Le pack à punch Donc là Nous avons Une amélioration De l'arme Qui va tirer 3 balles Par 3 balles Boum 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 Et c'est des balles Qu'on dirait A tête chercheuse Comme ça On revoit encore Le boss juste ici On voit qu'on dirait Qu'il absorbe Qu'il absorbe Les zombies On dirait qu'il absorbe Les zombies Pour récupérer De la vie Donc si c'est le cas Il faudra tuer Les zombies Aux alentours Pour l'empêcher De récupérer De la vie Ça peut être Assez stylé Ça peut être Assez épique Alors là On voit Justement L'atout 3 armes Que je vous montre Juste ici Donc la petite canette Du soda Du soda Mulkic Avec l'atout 3 armes Juste ici Derrière Avec les armes Et tout ça Qui dépasse Le petit drapeau américain Les petits glaçons Et tout ça Ah là bien Et vous allez voir Que là Quand il va acheter L'atout L'atout Va commencer à tirer Donc déjà Il tire déjà Je ne sais pas si Elle tire automatiquement En illimité Ou si elle Elle tire uniquement Quand on prend l'atout Tous les cas Là elle a l'air De tirer Sans qu'il prenne l'atout Ah non Quoique là Il prenait l'atout Effectivement On voit qu'il a La canette en main Peut être que Ça s'active uniquement Quand il prend l'atout Et là Regardez Quand il prend l'atout Ça tire sur les zombies Et ça les tue Donc ça C'est assez stylé Et c'est ce que je disais au début S'il mettrait ça Sur tous les atouts Ça pourrait nous éviter De mourir Quand on va chercher un atout Ça pourrait être efficace Donc ça c'est les zombies Avec les cristaux rouges Qui explosent Regardez Boum C'est des nouveaux Des nouveaux types de zombies Là Est-ce qu'il absorberait pas La vie des zombies On dirait Un peu Juste épique Ah on dirait Qu'il va faire une explosion Là Une attaque d'explosion Alors lui c'est Craftskenkos Craftskenkos Et elle c'est la meuf Mais j'ai oublié son nom Je l'avais vu sur Kenshin Sur la vidéo de Kenshin Mais j'ai complètement oublié son nom Mais voilà C'est la traîtresse De l'histoire Qui a appelé tous les ans En tous les cas Je vous ai fait une analyse Du trailer complète J'espère que toutes ces informations Vous auront intéressé Si c'est le cas N'hésitez pas à liker À partager Et à vous abonner Si ce n'est pas encore déjà fait Et sur ce Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos C'était Swakou le mec Et ciao Peace